C'est des jeunes dynamiques qui ont décidé finalement d'être au service de la collectivité et de pouvoir marquer l'histoire. Quand on dit marquer l'histoire, c'est notamment par exemple dans les écoles où on remet en peinture, où finalement on nettoie, où encore on construit des choses qui resteront pour les futurs élèves, pour les directions, les institutions. Et là, en l'occurrence même pour le Home Petit Gobert, pour les personnes âgées. Donc c'est vraiment cette dynamique-là de la jeunesse qui travaille et qui travaille au service des autres. J'ai planté, j'ai arrosé, j'ai peint des palettes en bois, j'ai aidé les ouvriers de la ville et j'ai fait plein de choses comme ça et c'était bien. On est une équipe, on a des personnes qui nous surveillent et qui sont vraiment là pour nous. Enfin, ce n'est pas vraiment de la surveillance, mais c'est pour nous aider. On a plusieurs expériences dans plusieurs chantiers et tout ça et on est toujours bon à tout. Quand on voit les réalisations, il y a eu des plantations, les ornementations du bac, il y a eu la réalisation du préau et puis après il y a tous les travaux de peinture, d'entretien et d'embellissement justement. Donc ils participent à la fois au cadre de vie de nos aînés. Et au-delà de ça, les jeunes, pour beaucoup, ne se connaissaient pas et à travers cette expérience de 10 jours, ils connaissent aussi, ils élargissent leur réseau, le vrai réseau social, pas celui des tablettes ou autres, ou des Facebook, compagnie. Ils se rencontrent physiquement, c'est ça aussi cet échange, c'est ça l'important. Éculte solitaire ! Sous-titrage ST' 501